Générique Après le retrait des États-Unis des accords sur le nucléaire iranien, la presse fait les comptes. Quelles entreprises européennes seront le plus impactées ? Quelle parade diplomatique ou juridique l'Europe peut-elle mettre en place ? Mais quelle que soit l'efficacité de ces parades, l'Amérique désinhibée, outrancière et égocentrée de Trump surligne surtout la faiblesse européenne et son impuissance près de 20 ans après l'instauration de l'euro. Loin des espoirs de ses promoteurs, la monnaie unique est bien loin d'avoir placé sur un pied d'égalité économique, financière et diplomatique l'Europe et les États-Unis. L'euro ne s'est d'abord pas imposé comme devise internationale. Malgré le carcan des règles qui sécurisent plus qu'ailleurs l'épargne en limitant les déficits, malgré les excédents extérieurs chroniques européens, malgré les séismes financiers récurrents qui ont ébranlé les États-Unis, l'euro n'a jamais remonté son handicap, ni comme monnaie de transaction, ni comme unité de compte ou de réserve. Sur le marché des changes, les opérations en dollars demeurent plus de deux fois supérieures à celles en euros. Les réserves de change demeurent encore composées pour les trois quarts en dollars. Et le dollar supplante très largement l'euro dans le volume des prêts internationaux. L'hégémonie du dollar demeure, il reste notre problème et source de privilèges exorbitants non partagés par l'euro. Bien au contraire, la zone euro reste comme toujours une formidable caisse de résonance des crises financières américaines, par défaut de coordination. Les créances qu'elle accumule sur le reste du monde ne font que l'exposer davantage au désordre des autres. Le camouflet iranien s'ajoute à bien d'autres décisions unilatérales de l'Amérique. Retrait de l'accord climatique de Paris, diatribe contre l'alliance militaire jugée obsolète, déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, chantage à la taxation des importations d'acier, etc. L'Amérique de Trump joue sa partition en solo, au mépris total d'un indiplomatique européen. Gendarme, gardien de l'ordre mondial et toujours en proue pour mener les politiques d'endiguement des pays déviants ou menaçant son hégémonie, les États-Unis se sont dotés pragmatiquement d'un arsenal juridique coercitif. La justice américaine jouit d'une véritable extraterritorialité de ces mesures de sanction contre laquelle les autorités européennes s'insurgent verbalement sans jamais rien faire pour y remédier. On se souvient notamment de la pénalité colossale de 8,9 milliards de dollars payée par la BNP pour avoir facilité les transactions avec le Soudan mais aussi l'Iran et Cuba, enfreignant ainsi la loi américaine. Alstom, le Crédit Agricole, Total, HSBC, la Commerzbank, la Deutsche Bank ou encore Volkswagen ont eux-mêmes écopé de sanctions par le passé. Il suffit pour cela d'avoir une implantation ou pour une banque de passer par une chambre de compensation américaine pour être exposé à la loi US et devoir s'y soumettre. Et pendant que l'Europe fait de ses excédents d'épargne l'alpha et l'oméga de sa politique commune, qu'elle tente d'asseoir sa puissance sur ses créances, l'Amérique, elle, n'en a cure. Elle investit les excédents du monde pour consolider son ascendant énergétique, technologique et militaire. Ses dettes, autrement dit les excédents des autres, font le socle de sa puissance. Une leçon que l'Europe n'a toujours pas assimilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada